Générique 11 septembre 2019, bonjour et merci de nous préférer. Voici les grandes lignes de cette édition. La nouvelle rentrée scolaire démarre le 16 septembre prochain au Bénin. À quelques jours, les chefs d'établissement, enseigneurs et parents d'élèves se préparent. Comment s'apprêtent-ils pour une bonne reprise des classes ? On en parle dans un instant. L'intelligence économique, indispensable pour tout entrepreneur. C'est une veille stratégique qui permet de détecter toutes les menaces à la survie de son entreprise. Dans cette édition, le point de Nesper. Se mettre en couple avec le frère de son mari défunt, une épreuve difficile pour toutes les femmes. Mais le phénomène connu sous le nom de Lévira a toujours droit de citer dans certaines familles, malgré les lois qui l'interdisent. Déjà deux mois que les écoliers et élèves du Bénin sont en vacances. L'heure est à présent au préparatif de la nouvelle rentrée qui démarre dans moins d'une semaine. Comment les chefs d'établissement, les enseignants et même les parents d'élèves s'activent pour cette nouvelle rentrée scolaire ? La rentrée scolaire 2019-2020 est imminente. Et si pendant deux lunes toutes entières, la petite école a dormi, elle se réveille petit à petit de son sommeil. Déjà les établissements publics comme privés s'attellent pour une rentrée scolaire réussie. La rentrée, ce n'est pas très bien. C'est tellement que les cours vont démarrer effectivement le 16 septembre prochain. Parce que les apprentis de temps sont prêts. Les professeurs d'ici demain vont avoir leurs apprentis de temps. Ce matin, nous sommes en train de faire la réunion de rentrée pour le collège. Avec les professeurs, l'attribution des salles de classe, les informations utiles, la réglementation, l'emploi du temps, le recouvrement pédagogique. Et après, ils vont s'éclater en atelier par matière et travailler et savoir par où commencer à partir du 16. Donc c'est le sens de la rencontre de ce matin. Le travail a donc commencé pour les chefs d'établissement et enseignants. Lesquels enseignants semblent physiquement et mentalement prêts pour effectivement débuter la nouvelle rentrée. Moi je suis déjà prêt, j'ai déjà mis à jour mes fiches. On se prépare activement pour la prochaine rentrée. D'ailleurs, nous sommes à la fin d'un conseil de rentrée. C'est un conseil qui nous permet d'ajuster un peu les choses avant que la rentrée ne commence. Quant aux parents, pour des raisons multiples, ils préfèrent inscrire tôt leurs enfants pour éviter les bousculades dues aux affluences de dernière minute. C'est depuis la fin de l'année scolaire écoulée qu'il faut commencer par préparer l'année scolaire à venir. Donc déjà, les dispositions sont déjà prises de mon côté pour que tout se passe très bien. Déjà, je me suis déjà renseigné auprès de l'institution de l'école. J'ai pris déjà la liste des fournitures qui sont déjà disponibles. Il vaut mieux inscrire l'enfant plutôt qu'à la rentrée, on vous dise qu'il n'y a plus de place. C'est pour cela que j'étais arrivé pour inscrire mon enfant et je suis passé pour payer la première tranche. Si parents et enseignants font le nécessaire pour une bonne rentrée scolaire, la balle est alors dans le camp des apprenants. Intéressons-nous maintenant à l'intelligence économique. Selon les experts, l'intelligence économique est l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution de l'information en vue de son exploitation par les chefs d'entreprise. Elle est comme une pratique offensive et défensive de l'information dont l'objectif est de détecter les menaces et les opportunités pour la suivi de l'entreprise. Amitier Sabidi et Uvaïs Balogon ont tendu leur micro à l'analyste financier Kadim Ndiaye. Il nous en dit un peu plus sur le sujet. La raison d'être de toute entreprise, c'est d'abord les profits. Alors, pour faire les profits, il faut avoir des parts de marché, il faut gagner des parts de marché. Et ces parts de marché se gagnent d'abord à travers une bonne information. Si vous n'avez pas la bonne information, vous n'aurez jamais gagné des parts de marché. Vous n'avez pas savoir tel ou tel niche est plus productif que tel ou tel autre. C'est l'information qui vous permet de prendre la bonne décision, de se lancer sur un produit A par rapport à un produit B. D'investir au Bénin ou bien au Nigeria. D'investir en Europe ou bien aux Etats-Unis. Donc c'est important pour les entreprises de mettre en place des outils, de collecte d'informations, de façon à saisir les opportunités rapidement et de façon aussi à détecter les menaces. La première chose à faire, c'est de mettre en place une petite cellule de veille stratégique au sein de l'entreprise. Et de déléguer pour chaque personne qui est dans l'entreprise, de lui dire telle ou telle personne se jarre de la veille politique. Quelles sont les intentions de l'Etat sur les entreprises ? Est-ce que l'Etat va augmenter les impôts sur les sociétés ? L'impôt sur les sociétés vient des entreprises. C'est les entreprises qui payent à l'Etat l'impôt sur les sociétés. Alors si l'Etat décide à l'avance d'augmenter les impôts, alors le chef d'entreprise doit être au courant de ça, de se préparer. Deuxièmement, si l'Etat aussi a l'intention d'augmenter les taxes sur les produits. Troisièmement, le fait de mettre en place une veille concurrentielle. Ces concurrents, mes concurrents sont en train de faire quoi ? Ils sont dans quels produits ? Quelle est la niche d'avenir sur laquelle je dois produire ? Ces entrepreneurs ou bien ces chefs d'entreprise auront les formations à temps et vont prendre une décision à temps et vont augmenter et stabiliser leurs chiffres d'affaires à travers l'accroissement de leurs marchés intérieurs et extérieurs. Se remarier après le décès de son conjoint n'est pas toujours chose aisée pour les femmes. Il l'est encore moins si le futur époux n'est rien d'autre que le frais du défunt. Au Bénin, la pratique reste encore ancrée dans certaines familles. Les causes du Lévira sont nombreuses et le phénomène ne semble pas faiblir malgré les nombreuses lois qui l'interdisent. Certains y voient la chosivitation de la veuve. Lazare Migant, Patrick Adiagoudjou. Dame Chantal et Victorine sont des témoins vivants du Lévira. J'ai vécu cette pratique. Mon mari m'a dotée. On vivait ensemble, mais il est décédé tôt. J'ai fait tous les rituels de vivage. Par la suite, ma belle famille a décidé que j'épouse mon beau-frère. J'ai refusé et tenu une tête, mais j'ai fini par accepter. À l'heure actuelle, je vis avec ce dernier à qui j'ai donné un enfant, outre les deux que j'ai de mon défunt mari. Du vivant de mon mari, c'était le bonheur. Après sa mort, on m'a demandé d'épouser un membre de la famille. J'ai refusé et c'est le début de mon calvaire. D'autres m'ont même suggéré d'accepter qu'ils doivent récupérer les dépenses de la dot. Bien qu'étant interdit par le code des personnes et de la famille, le Lévira est toujours d'actualité dans certaines familles. Un terrain où s'affrontent la loi et les pratiques culturelles. Le Lévira ne se met en place dans certaines communautés que lorsque le défunt n'a pas laissé de descendance pour perpétuer le nom de ce dernier, pour perpétuer la mémoire de ce dernier. Dans d'autres, qu'il est laissé au nom de la descendance, le Lévira se met en place et se pratique. Après des années de mariage, si le mari meurt tôt, on est obligé de donner la femme à un autre membre de la famille afin que perdure la lignée familiale. Au-delà de ses impacts sur les activités de la veuve, le Lévira aurait aussi une fonction sacrée dont les manifestations sont diverses. Au lendemain du vote du code des personnes et de la famille, le Lévira persistait encore. Même dans Cotonou et à Porto-Nouveau, ça va vous étonner. En tout cas, moi, je recevais des femmes qui disaient « Mon mari est décédé, mais la famille ne veut pas me libérer. » Qu'est-ce qu'on fait ? Officiellement, c'est interdit. Les pratiques sociales ne se gomment pas par décret. Elles ne se gomment pas par loi. Elles ne se gomment pas par slogan. Toutes les agences de développement, toutes les ONG ou toutes les OING qui décident de lutter contre le Lévira, je vais demander de changer de discours. On ne va pas lutter contre le Lévira. On va lutter contre les effets néfastes. On va lutter contre les mauvais discours. On va lutter contre les dérives, contre les instrumentalisations du Lévira. Le Lévira accepte des effets négatifs, mais il ne rend pas toujours malheureuse la veuve. Tout autre sujet hors des frontières béninoises. À présent, le Congo-Brazzaville dispose désormais d'un fonds national pour la finance verte, dénommé système national de l'économie verte. Le fonds va faciliter la conservation et la protection des écosystèmes naturels. La lutte contre le changement climatique est l'une des priorités du Congo qui a su conserver une couverture forestière équivalant à 65% de son territoire. Et avec ses 2,5 millions d'hectares de forêts certifiées, le pays est l'un des plus de carbone majeurs de la planète. Garnier information, entre 2010 et 2019, 2 600 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables. Objectif visé, le quadruplement de leurs capacités dans le monde. Les capacités escalées de centrales renouvelables, exception faite à l'hydroélectricité à grande échelle, sont passées de 414 gigawatts au début de la décennie à 1650 gigawatts. Et à la fin de l'année 2018, la part du renouvelable dans le mis énergétique était de 12,9%, ce qui permettait de réduire les émissions de CO2 de 2 milliards de tonnes par an. C'est ce que révèle une étude réalisée par Frank Furt School, le programme des Nations Unies pour l'environnement et Bloomberg NEF est intitulé « Les tendances mondiales des investissements dans les énergies renouvelables 2019 ». Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada